Musique Hello ! Aujourd'hui est un grand jour, pourquoi ? Puisqu'on va parler de ce petit bébé sur la chaîne YouTube Première fois qu'on en parle de la bien entendu Tesla Model 3 C'est une voiture 100% électrique mais surtout 100% connectée Aujourd'hui on va bien s'amuser Allez, on va faire un tour ! Musique 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 C'est donc bel et bien une voiture 100% électrique et 100% connectée mais on n'est pas dans l'auto moto Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques du véhicule Moi ce qui m'interpelle et c'est ce pourquoi j'ai voulu tester cette voiture C'est sa ressemblance avec un iPhone Vraiment tout simplement de par l'intérieur, les technologies, la connectivité et même le body en lui-même Quatre modèles de Tesla existent aujourd'hui sur le marché Là j'ai donc le modèle 3 qui est un peu le petit frère qui est le moins cher à l'entrée de gamme Après on va avoir le modèle S Le gros, la grosse berline très sympathique Le modèle X, le gros SUV Et l'année prochaine le modèle Y, le petit SUV Et si on met bout à bout ces quatre lettres et ces chiffres, ça donne quoi ? Tu lis quoi là ? Je te donne en mille Voilà, sympa hein ? Mais ce qui choque encore plus dans ce genre de voiture c'est que Par exemple pour le déverrouiller, t'as pas du tout besoin de clé de voiture, de ce que tu veux Ton smartphone est dans ta poche, tu t'y approches directement Tu prends la poignée qui se rétracte, t'appuies dessus, tu tires et elle se déverrouille Et ça c'est trop bien C'est génial d'avoir une voiture comme ça où en fait tout se fait via ton téléphone Ça c'est ouf ! L'autre point qui m'a beaucoup surpris, c'est toutes les caméras qui sont embarquées dans cette voiture Merci pour toi ! Il y en a 6 au total 2 sur les côtés à l'avant, 2 sur les côtés au niveau des portières 1 derrière et 1 devant sur le pare-bris Ça va te permettre quoi ? Ça va te permettre de pouvoir situer la Tesla par exemple sur l'autoroute ou sur la route Mais également de pouvoir voir tout ce qui va se passer autour Par exemple les véhicules, les motos, les voitures, les camions, les cyclistes, les piétons Tout ce que tu veux, tout sera analysé en temps réel Ce qui te permettra donc d'avoir une voiture qui sera entièrement autonome Bon, fini de parler, je pense que le plus intéressant c'est de rentrer à l'intérieur Voir ce qu'elle peut proposer Parce que l'extérieur c'est bien sympa mais l'intérieur l'est encore plus ! Allez, venez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est bien assis dans une Tesla Model 3 Je le redis, c'est le modèle un peu entrée de gamme C'est un modèle qui est le modèle grande autonomie Il y a deux styles dans la Model 3 qui existent Grande autonomie et performance Moi Tesla m'a prêté puisque je ne l'ai pas acheté bien entendu Le modèle grande autonomie qui est approximativement à 55 000 euros Alors ça peut être cher pour une voiture mais dans le mode de Tesla, dans le monde de Tesla C'est relativement peu cher On a donc un habitacle Alors je vais me transformer en automoto le mec de la télé Qui est ultra sobre On n'a rien du tout à part un volant, deux commandes et un écran C'est-à-dire qu'on a une planche de bord qui n'a rien d'autre On ne va pas avoir ici le compteur habituel qu'on a dans la plupart des voitures Tout va se retrouver sur l'écran On n'aura pas malheureusement l'affichage tête haute par exemple Qui te permet lorsque tu conduis d'avoir l'affichage sur la vitre Ce n'est pas disponible Bon, d'après Tesla c'est que le module était trop gros à implémenter Surtout parce qu'avec le design on n'aurait pas eu cette planche de bord aussi belle Et on a donc ce volant qui, on ne va pas se le cacher, fait un peu cheap à mon sens Il est un peu mastoc, il est un peu fade je trouve Ce n'est pas le volant le plus joli que j'ai pu voir dans une voiture Et aussi deux joysticks ici et c'est tout Les deux joysticks sont également un peu cheap C'est un peu dommage parce qu'on a un clic Qui n'est pas des plus jolies Qui permet de contrôler du côté gauche tout ce qui est multimédia Et du côté droit tout ce qui va être par exemple avec le dépassement, le régulateur du vitesse et tout ce que tu veux Derrière les commandes habituelles, on ne va pas rentrer dans les détails Mais là c'est pour accélérer, reculer et activer par exemple le régulateur ou le mode autopilote Et à gauche les fameux clignotants Comme on n'a aucun bouton dans cette Tesla, tout se passe sur cet écran Et c'est ça qui est dingue dans cette voiture On a un écran qui fait la taille d'un Macbook Pro Retina 15 pouces A savoir donc un 15 pouces d'écran avec une dalle en 4K Ce qui te permettra bien entendu d'avoir du contenu en 4K Il va être divisé en deux parties On va voir la partie de gauche qui va être toutes les informations entre guillemets sur la route Puisque là on aura le kilométrage, l'accélération et tout ce que tu veux, le mode de conduite que tu as choisi Là comme on est à l'arrêt on aura la possibilité d'ouvrir le coffre avant comme le coffre arrière Étant donné que comme il n'y a pas de moteur à l'avant on a un coffre qu'on peut ouvrir à distance Et ensuite les traditionnels petits trucs à savoir comme pourquoi pas la caméra de recul, le mode de chargement Je viens de la charger sur un super chargeur Tesla ici à côté de Busy Saint-Georges Ainsi que le mode de détection de voix puisqu'on peut parler à cette voiture Là encore c'est sympa mais ça ne marche pas les maths On aurait peut-être préféré avoir soit Google Assistant, soit Siri pourquoi pas ou soyons fous Cortana Donc on a cet écran, là à droite on aura toute la map qui est ultra réactive Mais malheureusement c'est uniquement la map de Google Maps, c'est marqué juste en bas c'est Google Maps C'est bien parce que c'est ultra bien cartographié, ça prend en compte tous les travaux qu'il peut y avoir par-ci par-là Malheureusement je trouve que quand on est en train de conduire, on le verra tout à l'heure qu'on va conduire La map est un peu loin pour savoir exactement où on doit bifurquer Et par exemple dans des voies comme ça où il y a 3-4 voies, une va ici, une va là et une va là-bas On ne sait pas exactement où se rendre pour le faire Donc c'est pour ça que j'aurais peut-être préféré avoir la possibilité soit d'avoir du Apple Maps, soit avoir du Waze Ou avoir d'autres comme ça systèmes de cartographie Mais ce n'est pas possible, on aura uniquement le mode de Google Maps à l'intérieur Si tu connectes ton iPhone ou ton téléphone Android à la voiture, tu ne pourras pas déporter ton système Ça c'est extrêmement dommage Et puis ensuite on a tous les contrôles qu'on peut avoir Ça c'est les contrôles rapides pour les phares Mais comme les phares s'allument automatiquement, on n'a rien à toucher Pareil pour l'éclairage que ce soit intérieur ou extérieur Pour le verrouillage c'est pareil Pour l'affichage c'est pareil Tout est automatique et tout est fait pour que tu n'aies jamais besoin de t'en servir Ça fait une semaine que je m'amuse avec et je ne suis quasiment jamais rentré dans ces modes-là Puisque dès lors que tu rentres par exemple dans un parking, ça s'allume automatiquement Bref, tu n'as jamais rien à toucher Et c'est génial puisque finalement ton œil reste sur la route Le compteur il est là et ça ne change pas des masses Beaucoup de personnes disent qu'avoir son compteur ici c'est très particulier Mais juste pour info les gars, une Mini par exemple, depuis toujours, ça a le compteur ici et ça n'a jamais eu là Donc en soit c'est vraiment pas dérangeant et en plus c'est juste là et on le voit vraiment bien On a l'onglet musique qui est intégré et c'est du Spotify qui est intégré à l'intérieur Avec un an de Spotify offert dans cette voiture Donc si tu n'es pas sur Spotify mais que tu es sur Apple Music D'un côté c'est bien puisque tu pourras tester Spotify Mais de l'autre tu ne pourras pas intégrer ta playlist ou tout ce que tu as, ton compte Apple Music à l'intérieur C'est un peu dommage Par contre si tu connectes ton iPhone en Bluetooth à la voiture Tu pourras directement mettre ta musique en Bluetooth simplement en cliquant sur le petit téléphone juste ici Spotify donc qui est gratuit pendant un an Grâce à la connexion 4G LTE qui est gratuite également dans la voiture pendant un an La deuxième année il te faudra débourser à peu près 100€ pour garder la connexion pendant un an Ensuite après l'onglet musique on va voir tous les onglets très intéressants de la voiture Comme appeler Agenda qui sont passionnants Mais le plus important ça va être pour la partie plat qui est le chargement Puisque la voiture on l'a vu c'est une voiture qui est 100% électrique Donc on ne vient pas mettre de l'essence à l'intérieur on vient mettre de l'électricité Donc ça se passe par exemple ici sur les bornes Tesla Supercharger Il y en a à peu près 300 je crois en France disposés à peu près tous les 100, 200 ou 300 km Ça dépend mais quoi qu'il arrive j'ai fait un Paris Lyon J'ai chargé ma voiture deux fois sur le trajet parce que je voulais tester et que j'allais un peu vite Mais tu as toujours des chargeurs Tesla Superchargeur rapide à proximité de toi C'est aucun souci de chargement Pareil dans les parkings, pareil dans la rue Tu pourras charger ta Tesla n'importe où dès lors que tu as une prise comme ça pour charger ta voiture électrique Mais ce n'est pas tout Si chez toi tu as une prise 220 volts tu pourras également la charger Puisque dans la voiture elle est fournie avec un câble, un accessoire Une sorte d'adaptateur qui te permettra de pouvoir connecter ta voiture sur ta prise de courant chez toi Comme si tu chargeais ton iPhone Donc imagine tu es chez toi, tu as un garage dans lequel tu as une prise comme ça 220 volts Tu le branches comme si tu venais charger ton iPhone Ok le chargement ne sera pas aussi rapide que les Superchargeurs Tesla Ou tu en as pour 20 minutes pour la charger à peu près entièrement Là si tu la charges chez toi sur une prise de 120 volts Tu en auras approximativement pour 24 heures, 48 heures de charge Mais si chaque nuit tu la recharges un peu par-ci par-là Franchement ta voiture tu la mets chez toi et elle se charge ultra facilement La batterie des Tesla change selon les modèles Ici j'ai un modèle qui a à peu près 500 km d'autonomie Encore une fois ça dépend de si tu accélères beaucoup ou si tu fais que de la ville Mais si tu fais que de la ville Je te mets au pari qu'en deux semaines tu prendras les 500 km d'autonomie Donc si tu dois faire des pleins toutes les deux semaines c'est ultra rentable Et là vous avez très certainement dû voir qu'il y a marqué Supercharge 14,16€ Cela veut dire que dans les modèles 3 de chez Tesla et uniquement dans les modèles 3 de chez Tesla Tu as le chargement payant dans les modèles S et modèles X C'est gratuit du fait que la voiture est plus premium J'ai fait un plein complet de la voiture ça m'a coûté 14€ Et 100% de batterie ça me permettra de faire à peu près 500 km d'autonomie Donc c'est ultra plaisant et c'est surtout ultra rapide Les superchargeurs Tesla sont toujours situés à proximité de restaurants, d'hôtels, de tout ce que tu veux Tu as la possibilité lorsque tu fais un trajet, un road trip ou tout ce que tu veux par exemple De faire charger ta voiture, de prendre 20 minutes, une demi-heure pendant le chargement Pour soit découvrir la région rapidement, à faire le tour autour du chargeur Ou alors d'aller dans l'hôtel, découvrir l'hôtel, pourquoi pas faire un billard comme j'ai pu faire Je vous avais partagé ça sur mon profil Instagram, suivez-moi si c'est toujours pas fait Et en fait tu t'ennuies jamais pendant que tu cherches ta voiture Parce que soit tu sors de ta voiture, mais tu peux également rester dans ta voiture Et pourquoi pas, grâce à la mise à jour V10 de Tesla qui est sorti à peine il y a quelques jours Allez sur internet, soit allez regarder par exemple du YouTube ou du Netflix Parce que YouTube et Netflix sont intégrés dans la voiture Alors malheureusement le compte Netflix n'est pas un compte propre à Tesla, il n'est pas gratuit Il faudra mettre ton propre compte à l'intérieur, mais donc tu pourras dans cette magnifique écran de 15 pouces Regarder du contenu Netflix ou du contenu YouTube en 4K sur ta voiture pendant qu'elle se charge T'imagines le bail ? Autre chose qu'on peut avoir en plus du divertissement c'est le coffre à jeu qui est relativement dingue Déjà on peut avoir des easter eggs un peu sympa comme par exemple du coup Saint Peter Très sympa, ça vient du coeur Ou alors un pays bien démesuré Et le dernier truc assez sympathique c'est que quand t'es par exemple sur ta borne de rechargement Que tu veux ni regarder YouTube, ni Netflix, ni sortir et que tu veux jouer à des jeux vidéo Tu peux jouer directement sur ton écran avec la borne d'arcade Tu as 5 ou 6 jeux qui sont disponibles Que tu peux commander soit avec une manette par exemple Xbox ou tout ce que tu veux Que tu peux brancher en USB directement sur ta Tesla et donc jouer sur ton écran Mais le must du must c'est de jouer avec le volant et les pédales C'est très bizarre d'appuyer sur la pédale d'accélérateur mais justement de ne pas avancer dans la voiture C'est là où tu te dis qu'en fait c'est très très perturbant On a sous la côteur centrale un rangement hyper long pour relanger des choses Ici pour des gobelets, juste en dessous sous le noir laqué qui est un peu brillant et qui prend beaucoup des traces de doigts Un autre rangement hyper long pour ceux qui ont des bras longs comme moi Et juste là un support pour mettre des smartphones que l'on va pouvoir connecter soit du lightning, soit du USB-C, soit du micro USB Ce sont des câbles que tu vas brancher tout bêtement sur, attention, là c'est là où c'est un peu dommage De l'USB-A parce que les ports connecteurs qu'on a dans la voiture de l'avant et de l'arrière sont simplement de l'USB-A Deuxième point, si tu as un iPhone par exemple comme les iPhone X et supérieurs Que tu as branché ici sur la prise par exemple lightning et que tu fermes ce petit loquet juste là Ce sera très compliqué de pouvoir accéder directement à l'écran Puisque pour slider ça se passe sous ce petit compartiment Donc ce n'est pas du tout fait pour Et troisième chose, on n'a pas de recharge par induction Voilà, on aurait pu espérer qu'il y en ait dans cette voiture ultra connectée mais ça n'existe pas Tout passera par le câble Donc ça c'est tout l'aspect connecté de la voiture C'est que tu auras toujours des choses à faire Alors maintenant qu'on a fini de blablater sur tout ça Ce que je te propose c'est qu'on aille le moteur, qu'on fasse vroom vroom Enfin non, parce que du coup il n'y a pas de vroom vroom, parce qu'il n'y a pas de bruit Et qu'on aille un peu se faire plaisir sur la route Allez, on y go ! On se retrouve au Au volant de cette voiture, puisque c'est un peu l'essentiel de la voiture C'est la tester en conduisant Et oui parce que j'ai le permis, on ne pouvait pas croire mais je l'ai C'est une voiture qui a 560 km d'autonomie quand tu n'es pas le foufou Et surtout elle fait un 0 à 100 en 4 secondes 6 Ce qui est franchement relativement énorme On a donc l'écran, on l'a vu, le kilométrage Tous les capteurs de la voiture te captent directement tout ce qui va se passer S'il y a des voitures, alors malheureusement on est dans un endroit, un patelin où il n'y a pas de voiture Du coup il ne va pas découvrir des voitures Mais il les verra devant sur le côté partout Également les piétons, par exemple, là il va me trouver une petite voiture Bonjour ! Et quand tu passes au pas, il te prend la vue de haut pour te montrer les voitures Et te dire attention, ça va coincé de tel côté ou de tel côté Si on roule, il va me trouver des voitures sur les côtés S'il te plaît, voilà, 1, 2, 3 et tout le tralala Si tu veux voir par exemple la caméra arrière, tu appuies juste là et tu peux la voir en roulant Bon, c'est un délire mais au moins c'est là pour ça Mais là ce qu'on va essayer de faire est de se faire un petit kiff Alors il ne faut pas le faire, on est dans une zone 50, attention, ce n'est pas à faire Je prends les risques pour vous C'est de faire un 0 à 100 dans cette allée Qui est juste là, parce que ça fait juste kiffer Il n'y a aucune voiture, il n'y a personne Et on est à l'heure où on peut le faire Donc on va aller en face, faire un petit demi-tour et le faire Et ça ne fait pas de bruit Et c'est sympa Et la reprise des freins est très sympa Puisque dès que tu freines en fait, tu vas reprendre de la batterie juste ici Donc tu vas régénérer de l'électricité et donc économiser Et là, si tu veux une accélération, ça fait plaisir Voilà, on a un monsieur avec son chien qui traverse Normalement, il va vouloir me les modéliser dans la voiture Si tout va bien Non, ils sont trop loin Ils sont trop loin Mais de base, ils te modélisent des personnes qui marchent Donc si tu veux par exemple mettre le régulateur de vitesse Tu appuies une fois sur le levier et ça te met les régulateurs de vitesse Tu enlèves tes pieds, des pédales et tout se fait tout seul Mais tu gardes les mains sur le volant bien entendu Parce que c'est toi qui gère la voiture Et si tu appuies deux fois Ça te met directement le mode autopilote Cette version de la voiture n'a pas de mode autopilote C'est-à-dire que c'est une option achetée séparément Qui aujourd'hui vaut à peu près 6 000 euros Qui te permet cette option de détecter les feux rouges Les stops, de pouvoir tourner Là, il n'a pas détecté les feux rouges Donc on peut voir que je ne l'ai pas tout simplement Mais dès que tu freines après, ça te l'annule Le mode autopilote te permet donc de détecter les feux Les feux rouges, les stops, les voitures, les intersections Et par exemple sur l'autoroute De pouvoir déboiter sur la voie de gauche ou droite S'il n'y a pas de voiture Cette voiture ne l'a pas Donc c'est à moi de le faire Dès lors que je tourne un peu le volant Ou dès lors que je mets le pied sur le frein L'autopilote, le semi-autopilote ne fonctionnera plus Il faudra le réactiver Dans la réglementation française Et surtout quand tu l'actives dans les réglages Tu as tout un texte à lire Qui te dit qu'il faut garder les mains sur le volant Pour que ça puisse marcher Si tu l'enlèves une fois, deux fois, trois fois Et qu'ils te mettent tout le temps des mémos Pour te dire attention Tu as dit de remettre les mains sur le volant Et que tu ne le fais pas Tesla va te mettre un message en te disant Tu as voulu jouer, tu as perdu On te le désactive On double clique Les deux lignes bleues sont là Je peux tout lâcher Tout va venir tout seul Mais ce n'est pas fait pour être lâché Puisqu'il y a marqué Gardez vos mains sur le volant Du coup on garde quand même une main sur le volant Parce qu'on n'est jamais trop prudent Sauf que je ne tourne rien C'est Tesla, c'est la voiture qui tourne automatiquement Et là ça freine toujours Tout seul Puisque c'est le mode autopilote C'est passé au vert La voiture va réaccélérer Je suis désolé les gars Mais c'est trop génial Ça se caisse sur la voiture de devant On la voit ici Sur la voiture de derrière Et surtout sur la voiture qui est devant Celle de devant Donc si la voiture de devant Qui est une voiture blanche Freine Tesla, la voiture va le comprendre avant moi Et avant peut-être même celle de devant Et du coup elle freinera Avant peut-être que celle de devant freine Et je trouve que les technologies Embarquées aujourd'hui dans les voitures Sont oufissimes De se dire que tu n'as plus du tout besoin De mettre les yeux de partout Puisqu'il y a des capteurs Tout autour de la voiture Et tu n'as plus rien à faire C'est un grand grand kiff Les voitures comme ça Bon Moi je vais continuer à kiffer J'espère que cette petite vidéo Comme ça à bord de la Tesla Pour la tester Cette Model 3 vous a plu En tout cas moi j'ai bien 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 kiffé le faire Ça fait une semaine que je m'amuse avec Et je vais encore m'amuser avec Pendant quelques jours Maintenant on va suivre le GPS Parce que ça pourrait être sympa N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez déjà testé une Tesla Ou si vous avez peut-être L'envie un jour d'en tester Peut-être qu'on fera des meet-up en Tesla Je ne sais pas Et si vous voudriez une autre vidéo Sur un autre modèle de Tesla Pourquoi pas le modèle Y L'année prochaine Pour pourquoi pas parler Des nouvelles technologies Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus Si vous avez aimé cette vidéo Merci beaucoup à monsieur Etienne Delorraine Du site internet Le Geek c'est chic Vous avez le lien en description Qui m'a aidé à tourner cette vidéo Qui est juste là Voilà On dit merci Tu peux même mettre ta main si tu veux Voilà c'est ça cool Et puis voilà Je me conduis Je vous laisse là Prenez soin de vous A la prochaine Et puis comme dirait Guillaume Ruchon Salut Je ne sais même pas s'il dit ça Mais Générique